... On dit que tout ça, ça commence il y a dix jours, mais non, ça commence depuis que les filles ont des formes, on reçoit des critiques tout le temps et on essaye de régler ça avec la violence ou pas. Comme des garçons qui prenaient en photo nos formes pendant qu'on était des gens et qui se les envoyaient entre eux. Des remarques très déplacées, des remarques sexuelles, comme si on était des prostituées et des objets. Et c'est vraiment, je peux vous citer plein d'exemples, tout le temps, que l'on subit, que ce soit dans l'école, dans la rue. Et c'est fort en fait, ces remarques, pour eux peut-être, que c'est juste des paroles en l'air, mais on les reçoit vraiment comme si c'était une épée dans notre estomac. La femme est tellement mal vue, enfin pas mal vue, mais tellement rabaissée dans tout, tellement comme un objet sexuel, et c'est tellement violent pour l'égard de la femme et tout. Je ne sais pas, on est en 2021, les gens peuvent avoir un petit peu plus de mentalité et de maturité, surtout. Le début, on se disait que c'était juste pour air, pour nous charrier, mais la deuxième fois, la troisième fois, on en avait juste marre, et vraiment, on était à bout. Vraiment, on s'est dit que si on en parlait, ça allait peut-être changer, en tout cas dans notre classe, mais on ne pensait pas que ça allait prendre une ampleur comme ça. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a eu un mélange de... On a eu beaucoup d'émotions quand elle nous parlait, donc on a eu, d'abord, on a eu beaucoup de tristesse, on a eu de la colère aussi, même presque de la haine parfois, parce que c'était vraiment, les témoignages qu'elle nous rapportait étaient vraiment choquants, on pensait que ça n'arrivait que rarement, et après, on s'est dit qu'il fallait mettre un mouvement en marche avec elle. À titre personnel, oui, en tant qu'homme, oui, en tant qu'éduque, oui, ça a été marquant vraiment, et ça l'est encore, et peut-être que dans deux, trois jours, on pourra se poser, c'est vraiment, comment dire, je ne vais pas dire de la maladresse parce que le mot est faible, mais c'est vraiment ne pas se rendre compte des conséquences que ça peut apporter pour l'autre. On a des collaborateurs extérieurs avec qui on a noué des contacts, qui viennent justement pour faire de la prévention auprès de ces élèves-là, et de discuter aussi de leurs droits, de leurs devoirs par rapport à ça. Donc ça, c'est assez important. Nous, ce qu'on organise aussi, c'est des médiations. Les mots justes, ça n'existe pas réellement, si ce n'est donner la parole à ces ados-là, en fait. Ce n'est pas à nous de nous positionner en tant qu'adultes en disant « toi, ado, tu vis ceci, tu vis cela ». Donc c'est pour ça qu'on a vraiment visé à ce que ce soit les élèves eux-mêmes, les ados eux-mêmes, qui prennent la parole par rapport à ce sujet-là. Comme ça, ça peut être, en tout cas on l'espère, mieux entendu et mieux reçu par les autres élèves. Le plus compliqué, je pense que c'est la première étape, c'est le témoignage des filles qu'elles viennent nous le dire. Je pense que ça a été compliqué. Et aussi, ce qui était compliqué, je l'ai trouvé en tant qu'homme, de trouver sa place là-dedans, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas aussi facile qu'on imagine et de se dire « tiens, qu'est-ce que moi je pourrais faire ? Comment est-ce que moi j'aurais réagi à l'orage ? » Je pense que c'est ça aussi le plus compliqué. C'est d'à la fois être… Oui, c'est ce qu'ils ont fait, et quand même, on peut dire grave, c'est punissable par la loi. Mais de se dire que nous, on a un rôle éducatif envers les élèves, justement, envers même ces élèves qui font ça. Et voilà, c'est ça le plus dur, c'est de trouver la limite entre le rôle pédagogique et le rôle, entre guillemets, plus répressif au niveau de la sanction. Ça, ce n'est pas le plus facile. En fait, il y a eu un débordement. J'ai débordé, on va dire. Pendant un cours où on avait 100 minutes de libre parce qu'on avait fini plus tôt, et des garçons ont commencé à crier des femmes à la cuisine, à aller faire la vaisselle, à haute voix, fort, comme s'ils en étaient fiers. Et j'en avais vraiment marre. Alors j'ai pris ma bouteille d'eau, je leur ai lancé de l'eau. On voyait qu'on se recevait des critiques, que les profs entendaient ça, ils disaient « mais comment vous ne pouvez pas réagir à des choses aussi ouf, c'est pas possible ? » La femme à la cuisine, la femme au ménage, on recule le féminisme dans 50 ans, c'est pas possible. Une fois que ces quatre filles nous ont ramené leurs témoignages, en fait ce qu'on a fait, on a décidé de passer dans les classes qu'elles nous fassent à peu près le même discours qu'elles ont pu faire avec nous, en disant « ben voilà, on a envie de mettre quelque chose en place pour le 8 mars, et on sait pas encore quoi, mais voilà, on a envie de mettre quelque chose en place, on est passés dans toutes les classes, elles ont parlé de ça, et en fait on a dit, voilà, on a demandé ce qu'il y avait des volontaires qui voulaient nous aider, et rien que dans les... on a eu plus de 150 volontaires qui ont voulu nous aider à créer une action, on n'a pas pu prendre tout le monde, donc on a dû choisir 30 personnes parmi tous les volontaires, on a fait une grande réunion, et on a décidé d'actions qu'on pouvait mettre en place à moyen terme, à long terme, et surtout à court terme pour lundi, et c'est cette action d'affiche ton mécontentement qui a été mise en place. C'est un choc, parce que c'est bizarre qu'on ne se rendait pas compte que ça allait prendre toute cette ampleur, et voilà. Parce que, genre, presque tous les garçons de cette école, peut-être pour rigoler ou tout ça, ont dit, toi, va faire la cuisine, ou je ne sais pas quoi, des choses un peu comme ça, et il y a quelques-uns qui ont remarqué que, voilà, c'est pas approprié, c'est dur, même moi je l'ai déjà dit, mais je regrette, enfin, j'ai vu que ça a pris toute cette ampleur qui c'est important, tu regrettes quoi exactement ? De l'avoir dit, d'avoir blessé peut-être des filles, même si, moi je ne le disais pas sincèrement, je le disais juste pour rigoler, pour vous, voilà, mais je me rends compte que ça prend une ampleur, et c'est triste de voir des filles qui ont peur quand elles sortent, tout seules, qui doivent être toujours accompagnées, qui, voilà. C'est à cause de nous, je parle en globalité, les hommes, c'est à cause de nous que tout ça se passe, et du coup, moi je trouve que, que, que c'est quand même aberrant de vivre ça, quand même au quotidien, quand j'ai découvert ça, enfin, je ne savais pas dans quel bain on me mettait quand on disait, vous les hommes, mais maintenant je comprends que les filles vivent un truc, que nous, enfin, même nous les hommes, on n'aurait pas voulu vivre, c'est horrible ce qui se passe. Quand j'ai vu que, enfin, qu'il y avait quatre élèves qui sont, qui sont, je ne sais pas, ils sont opposés, je ne sais pas si ça se dit, et ils ont dit ce qu'elles ressentaient, elles ont créé un comité, enfin, un comité c'est, c'est un mouvement, on va dire, un mouvement d'école où tout le monde va participer, et ça j'ai trouvé hyper, c'était, c'était très réaliste, je ne m'y attendais pas à qu'elles fassent ça, et j'ai été choquée, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de mots, moi, quand j'ai vu qu'elles sont passées dans chaque classe, elles ont montré ce qu'elles avaient, moi, ça m'a choquée. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en 2021, ça fait longtemps que tout le monde se dit que les filles devraient être égales aux hommes, le problème, c'est que ça va super lentement, et ça m'a vraiment, je me dis, waouh, ils le font, mais ça vient tard, ils devraient le faire, ça aurait dû se passer bien avant, et il faut que ça se passe encore pour que tout le monde comprenne vraiment. C'est très compliqué de dialoguer avec des adolescents, en tout cas les personnes qui sont dans notre classe, c'est difficile de dialoguer avec eux parce qu'ils sont très vite, ils se sentent très vite agressés. On leur dit quelque chose et ils le prennent tout de suite pour eux, ils se sentent directement agressés, et ils réagissent d'une manière assez violente quand même, en criant, en parlant fort, en se disant des remarques. Donc pour l'instant, le dialogue est assez compliqué avec pas tout le monde, mais avec certaines personnes, ce dialogue, c'est assez compliqué. Il y en a certains en fait qui étaient vraiment avec nous, et ça, personnellement, ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est comme des fois pour le racisme, on ne sait pas trop si on peut quand même participer à cette cause en étant pas de couleur, alors que pour le féminisme, on leur a bien dit, vous avez le droit en fait, vous avez aussi votre parole dedans. Mais pour les gens qui nous lancent des critiques, ils sont toujours dans l'exagération des choses, ils veulent toujours en faire plus, et si en plus ils voient que ça nous touche et que ça nous atteint, ah là là, ils vont remettre. Et du coup, au final, il y a eu, ouais, c'est ça, un ras-le-bol. Et en fait, nous, on ne veut pas qu'il y ait une confrontation, on veut qu'il y ait une réflexion, que les gens aient une réflexion en eux et qu'ils disent, en fait, ce que je fais, ça ne se fait pas, c'est un manque de respect total pour une autre personne. Et je pense que même si tu prends la parole comme ça, ça veut dire que c'est quand même eux qui ont gagné parce qu'en fait, nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait un dialogue, justement. on veut qu'il puisse avoir deux paroles, que tu comprennes pourquoi cette personne a ce comportement-là et si tu ne refuses tout dialogue, tu vas rester là, là où tu es et ça ne va jamais changer. Sous-titrage ST' 501 Ce que je retiens le plus, c'est que peut-être que si ces quatre élèves en question n'étaient pas venus nous voir, ils n'avaient pas fait ce pas vers nous, ils n'avaient pas eu cette confiance en nous. Parce que là, on parle de quatre élèves, mais les affiches, ce n'est pas uniquement quatre élèves. Donc, il y aurait plein de personnes qui auraient gardé toutes ces témoignages pour elles, toutes ces souffrances pour elles. Et donc là, entre guillemets, par l'intermédiaire de quatre élèves, ce que je retiens, c'est qu'on a donné la possibilité à des, on va dire, centaines, parce que c'est presque le cas, en tout cas, plusieurs dizaines de personnes de s'exprimer là-dessus. Et donc, comme on aime bien dire, c'est qu'on a mis la pierre à quelque chose qui va peut-être prendre de l'ampleur. En tout cas, on a planté une graine et peut-être que ça va permettre aux personnes, que ce soit celles qui ont été victimes de tout ça, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir décharger, de pouvoir en parler, mais également aux personnes qui sont coupables de ça, à qui on peut reprocher de tel ou tel comportement. Parce que là, ils vont se dire, ah, en fait, c'est à telle conséquence, ah, ça peut prendre une telle ampleur. Je m'attendais à devoir faire 20 photocopies de chaque affiche, finalement, mais en fait, il y en a eu tellement et il y en a encore, aujourd'hui, il y a encore des affiches qui sont collées. Je sais que des élèves m'ont dit que demain, ils voudraient coller des affiches. Et donc, c'était une satisfaction aussi de se dire qu'il y a quand même des garçons qui ont participé, qui se rendent compte aussi de tout ça. Et moi, je dirais que c'est un sentiment plutôt de fierté en tant qu'éducateur d'un premier pas accompli. Franchement, non. je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant pris au sérieux, en fait, parce qu'on se dit, OK, on va parler, il y a un problème, il y aura des jours de renvoi, il y aura des remarques. Mais en fait, là, on veut vraiment que tout change. Non, pas autant, vraiment pas. On pensait qu'il y en a 50 ou un truc dans le genre, mais là, il y en a, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Je crois que ça va arriver à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501